Il a été obligé de quitter son domicile en pleine nuit après avoir reçu de nombreux appels anonymes de menaces. Ces appels feraient suite aux questions du père de famille sur un projet de construction d'une mosquée. Petit récap et il sera avec nous. Juste après tu peux rester, tu as fait grand plaisir. Tu vas te mettre à côté de... Du coup je suis payé à partir de janvier. Non, allez, tu peux partir, regardez. Je me l'aurai à côté de Wicca. Depuis quelques jours en région parisienne, un homme affirme vivre un véritable calvaire. Un homme menacé de mort à Manille et Hamot dans les Yvelines. Le trentenaire déclare avoir reçu de nombreux messages et des appels anonymes menaçants. Il vit dans l'angoisse et le maire de la ville ne lui apporte aucun soutien. La raison de cette situation, il aurait posé des questions concernant un projet de mosquée et serait accusé d'islamophobie. Face aux menaces, l'homme et sa famille ont donc dû quitter en urgence leur logement. Alors que se passe-t-il ? Pierre-Louis témoigne ce soir dans TPMP. Merci d'être avec nous Pierre-Louis. Vous avez dû quitter votre logement avec votre famille. Après avoir posé une question sur un projet de mosquée, on va revenir sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous déjà l'histoire à la base. En fait, tout a commencé il y a quelques semaines. Quelques mois, on a créé avec des habitants de ma commune. Donc Manille et Hamot, c'est une petite commune de 10 000 habitants dans les Yvelines à la campagne. On a créé ce qu'on appelait un comité de citoyens qui avait un objectif très simple qui est de préserver et améliorer le cadre et la qualité de vie dans notre commune. Donc à partir de là, en fait, on était vraiment en vigilance sur différents sujets, sur ce qui se passe dans notre ville. Et en fait, il y a quelques temps, on a été alerté par plusieurs habitants sur un projet de mosquée qui ne dit pas son nom mené par la mairie. Donc face à cette opacité, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est vraiment ça notre raisonnement. Face à cette opacité, on a uniquement posé des questions pour savoir ce que serait concrètement le projet. D'où viennent les financements ? Où sera le projet ? Quelle obédience y sera en place ? Etc. On posait ces questions vraiment dans un objectif d'intérêt général pour l'ensemble des habitants et pour aussi la communauté musulmane. Donc je tiens ici à redire qu'on n'a aucune hostilité. Et la démarche n'était vraiment pas une démarche d'hostilité vis-à-vis de la communauté musulmane de Manille et Hamot, mais uniquement une démarche d'information pour l'ensemble de la commune et qui bénéficiera à tous. Alors vous avez reçu des menaces de mort ensuite ? Oui. Donc ensuite, il y a eu un soir où mon numéro a fuité. Et donc j'étais avec ma femme chez moi. Et à partir de 23h30 jusqu'à 1h30, on a reçu une dizaine d'appels en numéro masqué. Et en fait, tous ces appels se terminaient par des menaces de mort. On va vous massacrer un par un. On a votre adresse. On va venir chez vous. Donc suite à ça, on a quitté vers 2h du matin notre logement pour aller se réfugier ailleurs. Donc avec ma femme et nos deux enfants. Voilà. Donc c'était pas très rassurant. Vous avez quitté votre domicile en pleine nuit. C'est ça. Vous sentiez que la menace était vraiment... En fait, la menace est très difficile à jauger. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les appels qu'on a eus, on a eu un qui venait d'une jeune fille qui nous a expliqué que mes informations, mon nom, mon numéro, avec le qualificatif de islamophobe et raciste, circulaient sur Snapchat. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est très compliqué à cerner, c'est quel est le niveau réel de menace. C'est une information qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Elle circule. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué pour nous, c'est de savoir réellement ce qu'il faut faire et ce qu'on peut continuer à vivre normalement. C'est ce qu'on souhaite. Nous, on est vraiment dans une logique d'apaisement, de pouvoir mener une vie normale. Je vais vous expliquer ce soir. Oui, Gilles. Bon, toutes les menaces sont insupportables, donc totale solidarité. Vous avez eu raison de porter plainte, vous l'avez fait. Maintenant, ma question, elle est simple. Si c'était une église, vous auriez fait la même chose ? Bien sûr. En fait, c'est très simple. Nous, on est vraiment sur des sujets locaux. S'il y avait un projet d'église avec de l'opacité et un risque d'extrémisme, on se serait mobilisés de la même façon. D'accord. Oui, donc c'est important de le dire ce soir aussi. Merci. Vous avez reçu une nouvelle menace de mort depuis ou pas ? Non. Non ? Ça y est, ça s'est calmé ? Les choses sont calmées. Après, les débats continuent à être très virulents, notamment sur des groupes Facebook ou autres. Le maire de votre ville vous a contacté, vous avez échangé avec lui ? Non. Non ? Pas du tout ? Non, non. Non, non. Ça, c'est un sujet particulier où, voilà, je ne sais pas s'il y a un manque de communication avec la mairie ou pas, mais le maire qui est au courant de tout ça ne nous a pas contactés et a au contraire diffusé, il est en train de diffuser un tract dans l'ensemble de la ville dans lequel il dit sans nous viser explicitement, il dénonce les racistes, les xénophobes qui appellent à la haine et il dit que c'est abject. Donc, voilà, moi, je dénonce aussi, je trouve ça assez responsable, que le premier magistrat de la ville, qui est aussi un officier de police judiciaire par mandat, voilà, enfin, face à ce genre de message, qui, en fait, ça jette de l'huile sur le feu. Donc, j'espère que c'est uniquement un manque de communication et je le souhaite. Je ne suis pas certain. Les chandarmes surveillent votre domicile ou pas du tout ? Oui, il y a des patrouilles renforcées. Vous êtes revenu chez vous, alors ? Non, pas tout à fait. On est revenu chez nous, mais là, suite à la sortie, justement, de l'article du JDD, on a préféré prendre de la distance. C'est ça, oui. Pourquoi aujourd'hui, vous sentez vraiment que c'est chaud ? Encore une fois, c'est vraiment difficile à cerner et voilà, on préfère être prudent. Je suis père de famille, j'ai deux enfants, j'ai une épouse. Maniliamo est une petite commune. Les choses circulent vite. Voilà, on préfère être prudent. Vous savez porter plainte ou pas ? Oui. Bien sûr. Pour menaces de mort et appels malveillants. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, il en est où ? Le projet va avancer de façon ? Alors, nous, notre demande, elle n'a pas changé. On demande toujours des informations. Donc, je ne sais pas exactement où on est le projet. Il y a toujours cette opacité. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait, dans ce projet ? Alors, il n'y a rien de… Enfin, qu'est-ce qui me fait peur ? A priori, rien. C'est ça que je tiens à dire. A priori, rien. Uniquement, on demande uniquement des informations. En fait, pour vous dire, on est dans un département où s'il y a un risque de salafisme qui existe. Voilà, vous pourrez lire l'article du JDD qui en parle. Donc, nous, en fait, cette démarche, on considère vraiment que c'est de l'intérêt général, au niveau local, pour toute la population et en particulier aussi pour la communauté musulmane. C'est dans l'intérêt de tous, pour nos enfants, pour l'ensemble de la population. – D'accord. Vous avez dit, j'ai souhaité devenir membre du comité citoyen de votre ville pour m'investir dans une démarche citoyenne qui s'oppose à certaines pratiques du maire. Le maire qui est encarté chez Génération S, le parti fondé par Benoît Hamon. – C'est ça. – Et donc, dans la ville, ça se passe mal ? – Non, non, après, c'est aussi la rédaction de l'article qui accentue ces points-là. Moi, j'ai des divergences avec le maire, j'ai des convictions qui sont propres à titre personnel. Après, c'est une ville agréable, mais nous, on est vraiment dans un but d'intérêt local. Il y a plusieurs sujets, ça peut être l'aménagement, l'urbanisme, où on est en vigilance. Voilà, en fait, c'est la base de la démocratie locale. Les communautés de citoyens, c'est des citoyens qui se rassemblent entre eux et qui sont en vigilance sur ce qui se passe dans la commune et qui sont dans une optique de dialogue. Voilà, pour moi, c'est vraiment la base de la démocratie. – Merci, Pierre-Louis, d'avoir été avec nous. – Je vous en prie. – Merci beaucoup, on va suivre ça également. Dans un instant, on va revenir sur la soirée Miss France, bien sûr, avec un très, très gros débrief. Et on aura Miss Guadeloupe avec nous, Miss Guyane, qui était la favorite du public. Et puis, on verra sur cette vidéo qui a énormément fait parler, cette vidéo virale de Franck Tapirot, qui vient souvent nous voir ici. Et il viendra nous voir pour nous donner les explications, bien sûr, sur cette vidéo qui a énormément tourné. Ce sera dans un instant en direct dans TPMP. À tout de suite. – Merci. – Merci. – Merci.